Un exemple à ne pas suivre. On va continuer avec M. Michel Benoît, qui veut parler de Montréal, ville de design. Oui, bonsoir tout le monde. Montréal, ville de design et de comptabilité créative. Je vous montre un nouveau produit avec deux pochettes pour les arbres brunes, très confortables, comme ça. Et l'autre produit, je vais vous montrer le modèle extra-large. 3 %, c'est la marque Zazie. L'autre, c'est King City. Ma question s'adresse à M. Deschamps. Bernard Trépanier, M. 3 %, aurait pigé 200 000 $ dans le coffre-fort d'Union Montréal pour acheter le condo 804 de la rue Jarry-Est dans l'arrondissement Saint-Léonard et pour éviter la faillite personnelle en juin 2007 suite à une fraude fiscale de 433 000 $ en 2001, 2002, 2003. Et finalement, il a payé 86 000 $ pour effacer le 433 000 $ qui était dû à Revenu Québec et Revenu Canada. M. Deschamps, est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est des commissions secrètes? Est-ce que c'est une entente secrète avec le maire Tremblay? Est-ce un vol ou est-ce une fraude? D'accord. Je vous demanderai de ne pas utiliser les deux derniers thèmes, soit vol et fraude, c'est des paroles anti-parlementaires. Magouille de bord. S'il vous plaît, ce n'est pas la place pour faire de la comédie, il y a le festival juste pour rire pour ça. Retirez les deux derniers thèmes, s'il vous plaît, et après je vais reconnaître la question. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Mais retirez les deux thèmes, M. Benoît. Ok, oublions vol, oublions fraude. Merci, merci. On trouvera d'autres mots. Conseil deschamps. M. Benoît a une façon extrêmement créative de poser ses questions également, il faut le reconnaître. Je n'ai pas de réponse. Et si M. Benoît a des informations privilégiées, je l'invite à transmettre ces informations-là aux autorités compétentes pour qu'elles puissent faire leur travail. Merci. Question complémentaire, M. Benoît. Oui, l'information a déjà été transmise à la Commission Charbonneau. Peut-être que demain, on aura un peu plus de détails. Je vais vous interpeller maintenant sur Montréal Inc., Union Montréal, Moro Communication, Saputo, Brocolini Construction, Bixi et la Fondation du maire. Comment expliquer les relations incestueuses entre ces organisations? Conseil deschamps. Je m'excuse, M. le Président, mais je pense que la façon de poser la question révèle une intention qui, je ne suis pas certain qu'on puisse placer la fondation du maire, des organisations qui ont pignon sur rue, qui font des affaires à Montréal, et des allégations que l'on entend. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont placées en même temps, comme un salmi-gondi, qui n'ont pas leur place ici. Merci. Mais pour clarifier, est-ce qu'il y a une cote de 3 % de certaines... Merci. Merci, M. Benoît. C'est fini. Merci, M. Benoît. Donc, à votre prochaine visite. Donc, merci. 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 Merci.